Regardez bien cette voiture à première vue banale pour rouler à la besoin de diesel tout ce qu'il ya de plus classique mais pas que dans son moteur il y a 10 kg d'algues alors non elle ne ressemble pas vraiment à ça mais plutôt à ceci des micro algues visibles uniquement au microscope pour comprendre comment ce biocarburant est créé rendez vous au laboratoire les scientifiques travaillent avec une dizaine d'espèces de micro algues en matière de biocarburant les plus performantes ce sont celles qui sont capables de produire le plus d'huile possible certaines sont capables de contenir jusqu'à 70% d'huile c'est c'est vraiment énorme vient ensuite la fermentation grâce à cette étape les algues peuvent se reproduire à l'infini une multiplication qui pourrait leur permettre de devenir les nouvelles stars de nos pompes à essence d'ici quelques années dans un fermanteur comme celui là on va récolter au bout à peine d'une cinquantaine d'heures jusqu'à environ 200 kg de micro algues 200 kg de micro algues qui contiennent 50% d'huile 50% d'huile qui doit encore être récupérée donc voilà ce que l'on obtient à la sortie du fermenteur après fermentation une fois qu'on l'a séché on obtient des paillettes ces paillettes sont pressés pour obtenir de l'huile puis ensuite le biocarburant reprenons après la fermentation les micro algues sont séchés les résidus sont alors pressés comme on presse des olives pour obtenir une huile capable de faire avancer nos voitures mais l'énergie verte n'est pas que dans nos réservoirs elle est aussi sur nos routes qui seront bientôt recouvertes de panneaux solaires on se rend compte qu'une route dans les conditions normales regarde le ciel pendant près de 90% du temps entre le passage des entre le passage des véhicules et donc cap de l'énergie en provenance d'une provenance du soleil et donc notre objectif c'était d'essayer de récupérer une partie de cette énergie la solution c'était le photovoltaïque le principal problème des cellules photovoltaïques c'est que c'est un matériau extrêmement fragile et donc tout notre travail c'était de d'imaginer le un sandwich de différentes couches pour protéger les cellules d'un point de vue mécanique résultat on pourra rouler sur ces routes sans aucun danger car ces panneaux solaires sont capables de résister à plusieurs milliers de tonnes mais surtout l'avantage c'est que cette innovation permet de faire des économies d'énergie avec une surface comme celle qui est ici donc il fait un petit peu moins de 50 mètres carrés on peut alimenter concrètement l'équivalent de deux foyers français en termes de consommation électrique annuelle à terme ces panneaux photovoltaïques pourront donc éclairer nos maisons mais aussi tout simplement les lampadaires dans les rues où les feux tricolores ils seront commercialisés dès l'année prochaine